La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les fortes pluies d'hier sont en vedette dans les journaux paru ce jeudi 21 juillet 2022. Réoumi Quotidion renseigne qu'à cause de ces fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale hier, les autopons de Yof et Kormasar patogent une partie du pont de l'émergence. C'est aussi affaissé si on en croit ce quotidien qui titre l'eau inonde la campagne électorale. Nous apprenons par là que les fortes pluies d'hier ont changé le discours de la campagne et les angles d'attaque des organes d'information, car jusqu'ici presque personne ne parlait des inondations. Cette triste réalité était presque oubliée. On ne s'en rappelle qu'à ce moment de l'année où les maisons et leurs habitants patogent dans les eaux et que beaucoup de routes deviennent impraticables. Note Hassan Sombre qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidion. Au page 4 et 5 de Vox Populi aussi, l'on évoque les pluies, les inondations et les dégâts qui noient la campagne selon ce journal qui fait état de 854 mm d'eau tombée sur Dakar hier matin. Vox Populi signale aussi que partout dans la capitale et sa banlieue, il a été constaté le même décor chaotique. Plusieurs quartiers, maisons et véhicules dans les eaux, des embouteillages interminables et des Dakarois immobilisés chez eux. Une partie de l'autoroute Limamoulaye s'est affaissée rapporte aussi Vox Populi, journal où l'éternisation du problème des inondations est dénoncée, ce qui fait dire à l'As que l'État et les maires sont enterrés minés de contestations, évoquant aussi les inondations constatées à Dakar et sa banlieue hier suite aux premières pluies qui se sont abattues sur la capitale. L'As nous apprend aussi l'affaissement d'une partie du pont de l'émergence à la Padoie, pendant que Sud-Cotidon signale l'autopont de Kermassar comme une nouvelle cause d'inondation. Dans la banlieue, plusieurs quartiers pataugent. Des familles cherchent le sec. Le marigot d'Ambao a débordé, rapporte aussi ce journal, qui signale par conséquent Dakar déjà sous les eaux. Kermassar, encore inondé malgré son programme d'urgence à milliards, renseigne pour sa part au agron-place. Oubougane, qui dénonce près de 30 milliards engloutis à Kermassar, annonce une plainte à l'international contre Macky Sall. Son leader attaqué après ces inondations constatées hier, Mimi Touré, depuis la casemence, en guise de contre-attaque, indique que les inondations sont un phénomène mondial, nous apprend le tamoï qui livre aussi le démenti de la Géroute, qui soutient que le pont de la Padoie ne s'est pas affaissé. Mais ce journal signale plusieurs dégâts après la pluie d'hier et parle d'un début d'hivernage catastrophique. Welfe-Cotidon, qui indexe des failles dans les ouvrages, voit les eaux reprendre leur quartier à Dakar avant d'évoquer la stratégie de débauchage du patron de la paire pour parler d'un pari risqué de Macky. Macky qui n'est pas rassuré en direction des législatives de 2022, si on en croit le vrai journal. Et si on en croit 24 heures, le même Macky est cerné de toute part en direction de ses législatives, pointant un duel législatif aux allures d'une présidentielle. Et selon ce journal, la normalité voulue ou non par le régime au pouvoir de faire participer des gens inconnus, des bataillons, des partis de l'opposition, avec la liste des suppléants de Yaoua, a été contournée par la stratégie électorale de Détchéfale et consorts. 24 heures dévoilent aussi les bourdes de Siezam, notamment Mansour Fay et Farbangam, qui sont au bon des accusés. Restons avec Farbangam, qui veut, selon le quotidien, un accueil non chaleureux pour les leaders de PASTEF attendus aujourd'hui dans le titre foncier de Macky. Le journal de Madiambaldiagne fait ainsi avis de tempête à Matam, où la section Yewi Askanui affiche la sérénité. Mais nous tenons aussi de ce journal que la température est en hausse à Matam après les menaces de Farbangam. Pendant ce temps, dans 24 heures, Andesam Mdjikoyi vote contre Beno Bokuyakar aux législatives. Cette organisation prévient que, donnée à cette coalition, la majorité reviendrait à être responsable de tout ce qui arrivera dans ce pays. Aminata Touré, elle, affirmait au même moment à Ziguenchor que Macky Sall est le meilleur allié de la Casamance pour résoudre définitivement le conflit, rapporte Vox Populi. Et Réoumi Quotidant nous apprend que Bokguisguis Liguet a enrôlé 250 coiffeurs à Kolda au dixième jour de la campagne des législatives. Faisant le point sur la législature 2017-2022, Dakar Times informe à Saïdne que chaque député a bouffé plus de 130 millions de francs CFA. Les détails à lire en page 7. À la page 3 de Libération, pendant ce temps, l'on livre ce que révèle la contre-expertise et l'autopsie sur Idrissa Goudiaby et François Moncabou. Selon ce journal, il a été constaté sur Idrissa Goudiaby des lésions compatibles avec une mort violente par arme à feu avec orifice d'entrée endobucale. Et pour François Moncabou, le CFK de genre de mort fait état d'une fracture du rachis cervical ayant entraîné des complications neurologiques. Libération rapporte aussi ce que ses camarades de cellule ont dit à la DIC avant de nous faire part d'une altercation entre un taximan et un conducteur de Tchac-Tchac qui a viré au drame hier. Mamadou John, 34 ans, est décédé après avoir reçu un violent coup. Placé en garde à vue, Babacar Babou, âgé de 37 ans, affirme que le taximan avait confisqué la clé de sa moto après une altercation en pleine circulation. Et à Fanok, une étudiante a été enlevée et violée pendant 72 heures. Rapporte Réoumi Cotéan qui nous apprend dans l'affaire de Sextape qui a secoué Génération Foot et impliquant Olivier Perrin que le mis en cause un ancien pensionnaire de cette école de football a pris trois mois de prison ferme. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.